P.P.A. Gobet, le corbeau malheureux, imité de Faherne. Certains corbeaux furent pris par un berger. Je ne sais trop comment, mais n'importe à l'affaire, il fut pris, c'est assez. Au lieu de l'engager, notre homme, à la prière de son noir prisonnier, se contenta de lui lier la patte avec une ficelle. Puis il appelle ses deux enfants, à Perrette à Jaco, il fait présent de son corbeau. Voilà le malheureux oiseau, réduit au plus triste esclavage. Le voilà regrettant de n'être point en cage. Plus de repos, du matin jusqu'au soir, des deux marmots à musette éternelle, on vous l'exerce, il faudrait voir. Veut-il partir ? Par la ficelle prenant l'essor, il se sent arrêté. Cependant un beau jour, lasse d'être ainsi traité, notre captif s'échappe avec la chaîne qu'il tenait à sa patte, et sur le premier chaîne s'en va joyeusement chanter sa liberté. Mais un moment après, la croissante bête rabattit bien de sa gaieté. Nouveau danger menace encore sa tête d'un malheur plus affreux que la captivité. La ficelle aux branches s'enlace. Plus l'oiseau tourne et plus il s'embarrasse. Il lui fallut subir son malheureux destin. Un jour vit ses regrets, et l'autre vit sa fin. On voit assez, je crois, ce que je voulais dire. Voulez-vous fuir un mal ? Vous tombez dans un pire. Sous-titrage ST' 501